Comme l'année dernière, c'est le même cadre qui a abrité l'ouverture de la Semaine du Sénégal au Maroc. Une quatrième édition placée sous le signe de l'intégration régionale et des différents échanges entre le Maroc et l'Union économique et monétaire ouest africaine, UEMOA. L'ARCRM a voulu une fois de plus renouveler son engagement, celui de se mettre à la disposition du gouvernement sénégalais pour contribuer au développement du pays. Grâce à l'abnégation des membres ainsi que des différents acteurs qui nous accompagnent, nous avons pu, à travers nos trois premières éditions, construire des partenariats solides entre des opérateurs économiques sénégalais et des opérateurs économiques marocains. La thématique de cette quatrième édition s'inscrit totalement dans la trajectoire que nous avons initiée et fixée dès la première édition à travers d'abord la construction de notre semaine sur un socle important des relations entre le Maroc et le Sénégal qui est la communion des peuples. De cette base, nous avons essayé lors de la seconde édition de voir comment entre le Maroc et le Sénégal peut se construire une zone de coprospérité. La tenue de cette quatrième édition consécutive prouve que le Royaume shérifien est une vraie terre d'accueil pour les communautés africaines. C'est un réel plaisir et un honneur pour moi d'être aujourd'hui parmi vous pour l'ouverture de cette semaine du Sénégal au Maroc qui est une preuve supplémentaire des liens historiques profonds et fraternels entre nos deux pays, nos deux peuples et surtout entre nos deux chefs d'État, Sa Majesté le Roi Mohamed VI et Son Excellence le Président Abdoulaye Ouad. C'est aussi une preuve du dynamisme et de la vivacité de la communauté sénégalaise au Maroc, communauté dont vous devez être fiers, Monsieur le Ministre, pour son exemplarité et son dynamisme. Il est évident que les actions entreprises par nos gouvernements ont besoin d'être stimulés. L'art serem qui a donné une nouvelle impulsion à ces activités a évidemment un rôle de premier plan à jouer dans le rafferissement des relations marocco-sénégalaises. En ce qui concerne ces relations, elles puisent leurs racines dans un lointain passé. Elles sont vieilles, très vieilles. Elles sont plusieurs fois centenaires. Le Président Abdoulaye Ouad, dans son intervention devant l'Académie royale du 29 mars 2003, nous avait rappelé que les mots coopération et partenariat stratégiques sont très faibles pour traduire la réalité des rapports marocco-sénégalais. De nos jours, les relations personnelles qui unissent Sa Majesté le Roi Mohamed VI et Son Excellence Mette Abdoulaye Ouad, Président de la République du Sénégal, ainsi que les contacts réguliers entre les membres des deux gouvernements ont permis de consolider les très anciens liens marocco-sénégalais de solidarité, d'amitié et de coopération. Sa Majesté le Roi Mohamed VI et Son Excellence Mette Abdoulaye Ouad sont les parrains de ce rendez-vous annuel de la consolidation de l'Axe Maroc-Sénégal. Cette semaine, la quatrième organisée par l'association, à l'instar des trois premières éditions tenues en juin 2007, en juin 2008 et en juin 2009, cette édition sera donc sans aucun doute répondre aux attentes de nos peuples et de leurs guides, notamment dans les domaines de la coopération culturelle, artistique et économique. Aussi, le colloque sur la coopération Maroc-Sénégal de cette présente édition portant sur le thème UMOA, vecteur de consolidation de l'Axe Maroc-Sénégal et d'intégration régionale. Ce thème, donc, est-il révélateur des intentions nobles de l'Axe Maroc-Sénégal de promouvoir les relations séculaires entre le Maroc et le Sénégal dans le cadre de la coopération bilatérale d'abord et des grands ensembles ensuite ? Le ministre des Sénégalais de l'extérieur a toutefois promis d'être le porte-parole de l'Axe Maroc-Sénégal auprès du président de la République pour la réalisation d'un des vœux les plus cher, la maison du Sénégal au Maroc. L'idée, c'est d'avoir une maison multifonctionnelle à vocation culturelle et sociale qui serait le rayonnement du Sénégal au Maroc. On a des siècles de relations, on a beaucoup de coopération et il faudrait qu'on ait cette vitrine du Sénégal au Maroc à travers cette maison socio-culturelle du Sénégal au Maroc. Et ça, c'est un vœu que j'ai émis à travers les ministres présents, sénégalais et marocains, que j'ai émis auprès de nos plus hautes autorités. J'interpelle à ce titre le président Abdoulayeouad ainsi que le roi Mohamed VI pour réellement donner leur assentiment et accompagner ce projet. Cette maison à vocation socio-culturelle serait une vitrine de notre pays selon le président de l'ARCRM. Elle serait également un plus dans la consolidation de l'Axe Dakar-Casablanca. Au Maroc, les ressortissants sénégalais résidents sur place n'ont qu'une seule et unique association. L'année dernière, en cette période et dans ce même cadre, ils ont échangé sur leurs préoccupations avec leur ministre de tutelle. Cette fois-ci encore, la tradition est respectée. Parce que le Maroc pour nous c'est un exemple d'organisation, un exemple de solidarité, un exemple de loyauté et surtout un exemple d'innovation. Parce que la communauté sénégalaise du Maroc, à travers l'association des résidents sénégalais du Maroc, a vraiment fait un travail extraordinaire. Ils sont pour nous un exemple d'organisation et de méthode et que nous n'hésitons pas à donner à tous les Sénégalais de l'extérieur. Bon, c'est surtout des thèmes. L'année dernière, on a parlé de la route. On a parlé de la route Tangier-Dakar en passant par Nocchott. On a parlé aussi de toutes les expériences en matière agricole. L'agriculture au Maroc, l'agriculture au Sénégal, la gouana marocaine et la gouana sénégalaise. On a parlé aussi de la microfinance, l'expérience marocaine, l'expérience sénégalaise. Cette année, on a parlé surtout d'intégration. On a parlé de 8 mois. On a parlé aussi du développement local. Je pense que cette capacité à innover, cette capacité à s'adapter aux problèmes contemporains, aux problèmes qui chaque année interpellent les Sénégalais et le Sénégal, je pense que c'est vraiment quelque chose à mettre à l'actif de l'association des Sénégalais résidents au Maroc. Il n'y a pas longtemps, un fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur a été mis en place. Cette rencontre a permis de revenir sur l'importance de cette initiative. C'est donc un instrument de financement qui a été créé par le décret depuis 2008. L'objectif de ce fonds consiste d'une part à financer les projets des Sénégalais de l'extérieur et d'autre part à accompagner les Sénégalais de l'extérieur dans l'accomplissement de leurs projets respectifs. Depuis la mise en place du fonds en 2008, nous avons eu à notre actif à financer plus d'une trentaine de projets pour un montant total de 160 millions. C'est donc dire que c'est un instrument qui est mis à la disposition des Sénégalais et que tout Sénégalais de l'extérieur pouvant apporter la preuve de son séjour à l'étranger peut constituer son dossier et déposer donc les demandes de financement auprès du ministère des Sénégalais de l'extérieur. Le président Abdoulaye Wad nous a instruit de revoir, de repenser ce Conseil supérieur. En quoi faisant ? D'abord en mettant à la tête du Conseil un Sénégalais de l'extérieur choisi parmi les délégués du Conseil supérieur. Ce n'est plus le ministre de l'extérieur ou le ministre de l'étranger qui sera le président du Conseil, mais c'est un conseiller, un délégué parmi les délégués qui sera le président du Conseil supérieur. Il a aussi demandé à l'État de mettre des moyens conséquents à la disposition des délégués qui doivent se rendre à Dakar, soit pour l'Assemblée générale, soit pour des réunions de bureaux. Un bureau a été mis en place à travers les zones géographiques, les cinq zones géographiques qui sont réparties à travers les cinq continents. On a un vice-président, on a des membres du bureau, on a des membres de plan de commission et tout cela a été fait de manière libre et démocratique. Nous sommes vendredi, jour de prière. Comment ne pas saisir cette opportunité pour aller découvrir la grande mosquée à Sandeux, un complexe religieux et culturel aménagé sur neuf hectares. La troisième plus grande mosquée au monde après la Mecque et la Médine peut accueillir 105 000 fidèles, dont 25 000 dans la salle de prière. On a prié de côté des femmes et on a trouvé d'autres Africains, je ne sais pas quelle nationalité, mais ce n'était pas des Sénégalaises. Et ça fait que le vendredi, tout le monde se retrouve ici. Et c'est très très grand et c'est très beau et ça fait plaisir de prier ici. La mosquée à Sandeux possède un minaret de 200 mètres de haut, ce qui en fait l'édifice religieux le plus haut du monde. Une visite guidée aussitôt après la prière a permis de découvrir ce chef-d'oeuvre de l'architecture arabo-musulmane érigée en partie sur la mer. Je suis un peu ému parce que c'est une grande mosquée et puis vraiment nous sommes contents d'être ici. Pour vous, que représente cette mosquée ? Oui, ça représente un joyeux de l'islam et des musulmans. Un bon musulman, on doit venir vraiment prier en ce lieu qui est une oeuvre vraiment très gigantesque et importante. Mais le deuxième plan, c'est purement professionnel. Nous avons visité ce lieu qui est un lieu au lieu touristique, ce qui me renvoie directement au tourisme religieux. Au tourisme religieux que le Maroc a très bien reçu, que le Maroc vraiment a développé et réussi. Nous devons réfléchir ensemble au niveau des autorités, de l'administration nationale du tourisme, le secteur privé, les chefs religieux, pour voir comment développer ce tourisme religieux au Sénégal. Nous connaissons le caractère extraordinaire de nos relations avec le Maroc. Et c'est la raison pour laquelle nous avons été invités à visiter cette mosquée. Et nous n'avons pas manqué de magnifier l'excellence de nos relations avec le Maroc, et particulièrement dans le domaine religieux, parce que vous n'ignorez pas que Cheikh Ahmed Tidjan-Sherif, qui est le guide de la communauté tidjane, et enterré ici au Maroc, plus particulièrement à Fès. Donc le tourisme religieux sénégalais est très développé au Maroc. Nous avons pensé qu'organiser une telle manifestation et ne pas insérer cette visite dans notre programme, se constituerait un petit écueil, et que nous avons sollicité que tous les Sénégalais qui puissent venir au Maroc puissent visiter ce chef-d'oeuvre qui est mondialement reconnu. Cette visite occupe une place de choix dans le chronogramme de la Semaine du Sénégal au Maroc, une étape indispensable à la réussite de l'événement. Au programme de cette quatrième édition figurent différentes tables rondes, parmi lesquelles s'est consacrée à la coopération entre les huit pays membres de l'UEMOA et le Maroc. Des temps forts d'échanges, d'expertise, entre hommes d'affaires, opérateurs économiques et autres participants. Les échanges entre le Maroc et l'UEMOA ont connu une évolution positive durant ces cinq dernières années. Ils ont passé de près de 1,6 milliard de dirhams à plus de 2 milliards de dirhams. Donc cette région revêt une grande importance pour nos opérateurs économiques. Et l'accord commercial et d'investissement qui est en projet va apporter un plus à ces relations. il va les booster davantage pour répondre aux intérêts du Maroc et des pays de l'UEMOA. Le Sénégal peut constituer une porte d'entrée pour les produits marocains dans l'espace urbain pour des consommateurs de plus de 80 millions d'habitants. Le Sénégal aussi, à travers cet accord, et les pays africains, le Maroc peut aussi favoriser, parce que, à travers cet accord de libre-échange, les produits des pays africains pourront venir au Maroc rapidement. Et il y a l'espace du Maghreb, mais aussi le Maroc est un voisin immédiat de l'Europe. Mais je pense que pour que cet accord commercial, qui n'est pas encore signé, puisse être pérenne, il faut peut-être certains préalables qui doivent être avant-cours. En attendant, je soulignerai la finalisation de la signature de l'accord en matière de transport terrestre entre le Maroc et le Sénégal. C'est un accord important. S'il y a une question qui préoccupe encore ceux qui s'intéressent à la consolidation de cette coopération, c'est bel et bien l'harmonisation des textes dans le volet transport. Il faut savoir qu'entre le Maroc et la Mauritanie, il y a un accord qui a été signé. Entre le Sénégal et la Mauritanie, il y a un accord. Mais la Mauritanie n'est pas un membre de l'espace UOMOA. Mais ce qu'il faudrait, je pense, c'est essayer de voir entre les pays membres de l'espace UOMOA qu'il y ait une certaine harmonisation des textes juridiques permettant au Maroc de pouvoir signer un accord direct avec l'UOMOA. Et donc, dans ce cas-là aussi, le Sénégal et le Maroc pourraient être des locomotives pour un développement harmonieux des relations économiques, commerciales entre les différents. Tout le monde est gagnant. L'UOMOA, vecteur de consolidation de l'axe Maroc-Sénégal. Un thème qui arrive à point nommé. Les participants venus d'ici et d'ailleurs l'ont bien perçu. L'UOMOA, c'est 80 millions de consommateurs. La CEDEAO, c'est 230 millions de consommateurs, dont le Nigéria. Donc, j'exhorte, en tout cas à la réflexion, pour que nous bâtissions ensemble des systèmes de partenariat, d'investisseurs privés, qui soient le moteur de cette vision. Aujourd'hui, nous avons aussi un secteur privé national dynamique. Et bon, je pense que le chargé d'affaires, dans son exposition à l'heure, a fait un large tour de l'horizon des relations entre le Sénégal et le Maroc. Mais il appartient maintenant à nos... Je pense que même dans le cadre de nos rencontres, on a prévu d'aller voir le Maroc export. Il serait intéressant d'avoir cette vision qui intègre cet aspect marketing économique, c'est-à-dire des investisseurs sénégalais et marocains qui devraient réfléchir à mettre en oeuvre, en tout cas, cette vision pratique. Ce terme est intéressant, ne serait-ce pour donner et booster les négociations entre le Maroc et l'UMA. Tout le monde sait qu'on est maintenant au 9e ronde de ces négociations. Alors, je pense qu'il serait temps de concrétiser et de finaliser les accords. On invite tous les éparateurs économiques sénégalais à venir participer à cette semaine. Parce qu'en fait, il y a énormément de chefs d'entreprise marocains qui n'entendent que d'avoir des partenaires sénégalais. Parce que le Sénégal est en voie de développement, on le voit très bien. Il y a les infrastructures qui se développent. De ce fait qu'à ce niveau, on peut comprendre que s'il y a un partenariat, peut-être que les entreprises marocaines cherchent à avoir des débouchés au niveau du Sénégal, il y a énormément de potentiel qu'ils peuvent avoir là-bas. Il ressort de cette table ronde que le mieux, c'est d'avoir des dispositions communes entre Rabat, Noachot et Dakar pour que, par exemple, le coût élevé des billets d'avion puisse connaître une baisse considérable. Ne serait-ce que pour soulager les frères marocains, mauritaniens, sénégalais et autres nationalités qui souhaitent faire le va-et-vient librement. Joindre l'utile à l'agréable, c'est une fois de plus respecter la tradition. Après les réflexions, place à l'animation. De l'ambiance pour promouvoir la culture sénégalaise. Je tiens à féliciter le président pour cette très belle initiative. C'est extraordinaire. J'invite tous les Sénégalais de la diaspora à venir chaque année découvrir ça. Ce spectacle précède le dîner de gala, l'un des moments phares de cette ambition de vendre la destination sénégale. Défilé de mode, humour, playback, bref, du beau spectacle sous les regards des représentants des autorités des deux pays. L'organisation de cette quatrième édition est l'occasion d'évaluer le chemin que nous avons parcouru ensemble depuis la tenue de la précédente édition de cette manifestation. Pour mieux nous orienter, unifier nos efforts et nous projeter par rapport aux défis auxquels nos deux pays sont confrontés. Excellences, Mesdames et Messieurs, il me plaît de relever à cet égard que les relations de coopération bilatérale marocco-sénégalaise connaissent une évolution positive, permanente et sont sur la bonne voie. La semaine du Sénégal au Maroc à 4 ans, ça se fait. On a tenu la deuxième édition, on a tenu la troisième et là aujourd'hui, la quatrième, je dirais, c'est l'année de la maturité. Donc en fait, on fait plutôt la maturité de cet événement qu'autre chose. Parce qu'on se dit quand même, c'est comme un bébé, on dit, bon, quand il passe tel cap, c'est qu'il est sauvé, c'est à peu près ça. Donc c'est ce qu'on fait en réalité. Par une organisation bien maîtrisée, par des équipes qui se sont vraiment pleinement investies, notamment les jeunes qui vraiment nous ont beaucoup soutenus dans l'organisation, ça a été beaucoup plus simple parce qu'il y a eu une très bonne organisation, une très bonne répartition des tâches et je pense que c'était important. La réussite de cet événement annuel fait appel à un travail en amont, toute une équipe mobilisée pour éviter les failles. On a fait de notre mieux. Bon, a priori, les échos qu'on a du maire général sont, je pense, satisfaisants puisque depuis la première édition, systématiquement, les gens reviennent. Mais maintenant, c'est un travail qu'il faut constamment améliorer. C'est-à-dire qu'un travail ne peut pas être parfait. L'équipe actuelle, en tout cas, a tenu, au cours de son mandat, à assurer la semaine du Sénégal première jusqu'à quatrième édition parce que c'est un événement qui permet de montrer l'image de la communauté sénégalaise installée au Maroc. Ce qui fait que, même si c'est difficile, il faut l'avouer aussi, on a tenu quand même à assurer cette quatrième édition qui nous a donné entière satisfaction. Ce travail bien accompli a permis de répondre aux attentes. L'année dernière, c'était le fait d'affrêter un quart qui a fait Dakar, Casablanca, par la route. Donc, il fallait aussi une innovation. La réalité du Maroc fait qu'on compte plus de 7000 étudiants sénégalais qui, régulièrement, pour des raisons ou d'autres, nous sollicitent pour un premier emploi, pour des stages. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, ces sénégalais-là, beaucoup sont de très bonne qualité. Donc, on s'est dit, ce ne serait pas intéressant de créer un espace dans lequel on regrouperait des écoles, de management, des recruteurs, des cabinets de recrutement, des chefs d'entreprise, en privilégiant les chefs d'entreprise qui sont présentes en Afrique subsaharienne ou qui ont des projets importants en Afrique subsaharienne. Et donc, de manière à ce que ces talents sénégalais, qui sont très appréciés parce qu'ils ont à la fois étudié au Maroc, donc connaissent la culture, mais sont sénégalais. Donc, du coup, ils sont riches de deux cultures. Une organisation bien maîtrisée par des équipes qui se sont vraiment pleinement investies, notamment les jeunes qui vraiment nous ont beaucoup soutenus dans l'organisation. Ça a été beaucoup plus simple parce qu'il y a eu une très bonne organisation, une très bonne répartition des tâches et je pense que c'était important. Tout est bien qui finit bien. À l'année prochaine pour un autre succès dans la consolidation de l'Axe Maroc-Sénégal. Sous-titrage MFP.